On m'a dit que je ne pouvais plus jouer au football, aujourd'hui je joue. Il défie le point de vue de la science et finit par triompher. La success story de Désiré Segbe Azankou était patente. A 26 ans, l'écureuil excelle dans le sport pour lequel il a une passion inébranlable. Je me blessais et les spécialistes m'ont dit c'est fini, tu ne joueras plus. Sauf que j'ai dit à vrai, vous êtes dur. Je suis rentré chez moi, j'ai prié, j'ai bossé comme un fou. Et aujourd'hui, Dieu m'a récompensé. Je suis sur pied, je cours, je joue. Et ça c'est déjà une très belle victoire pour moi. Une victoire sous la blessure, symbole de la détermination d'un jeune homme dont la bonne humeur est contagieuse. Un état d'esprit qu'il cultive depuis ses débuts à Benefout Academy. Perché sur la haute altitude du royaume shérifien, Azankou revisite son parcours. J'étais à Benefout Academy avec Roger. Ça se passait bien d'ailleurs. J'ai eu une opportunité d'aller faire une sorte d'essai. En fait, quand le EF CMS m'a repéré au Bénin, ils ont envoyé un directeur sportif là-bas au Sénégal. Ils m'ont demandé d'aller à la même période pour qu'ils me voient un peu m'entraîner et juger un peu de mon niveau, validé ou pas. J'ai été, au bout d'une demi-heure de séance d'entraînement, il l'a validé. C'était déjà bon. Il a dit lui on le veut et voilà. Ça s'est fait comme ça. Je suis resté là deux saisons parce que la FIFA a interdit le transfert des mineurs. Je suis resté là deux saisons et en majorité, j'ai rejoint le centre de formation du F CMS. J'ai reçu un contrat stagiaire pro. Et au terme de mes deux années de contrat stagiaire pro, je suis passé professionnel là-haut. Désiré évolue aujourd'hui au FK Séninka, club de première division slovaque. Depuis le Sénégal jusqu'au FC Metz, l'attaquant béninois est resté au contact de l'une des étoiles du moment du football africain. Sadio Mane, un ancien coéquipier avec qui il avoue entretenir une relation fraternelle. C'est mon frère aujourd'hui. Et quand je vous parle des gens que j'aime, des gens de ma famille, je parle justement des gens comme ça. Il fait partie de ma famille. Aujourd'hui ça, je dirais plus qu'un ami, c'est un frère. On a galéré ensemble au Sénégal, on est partis ensemble en France au F CMS. On a connu tellement de choses qui nous font qu'aujourd'hui on est inséparables. Quand j'ai du temps libre, je suis chez lui. Quand il a du temps libre, il vient me voir. Mais ça, beaucoup ne le savent pas. Mais voilà, c'est un frère aujourd'hui. Ça a dépassé les limites de l'amitié. Le Sénégalais sera également présent à la Cannes. Mais pour le moment, l'heure est à la préparation. Entre deux sourires, l'ancien messin raconte la deuxième journée des écureuils à Ifran. La deuxième ville la plus propre au monde, selon le classement de 2013. Alors ce matin, je suis descendu au petit-déj. Et tout à l'heure, j'irai en salle de muscu. C'est facultatif ce matin. Et ensuite, cet après-midi, on aura un entraînement normal avec le groupe. Hier, on a fait 20 minutes d'échauffement. Et ensuite, une petite opposition. On sentait de l'engagement. Le coach a dû calmer un peu les ardeurs de temps en temps. Égypte 2019 sera sa toute première participation à une Coupe d'Afrique des Nations. Une compétition dont il a hâte de découvrir les émotions. Coupe Waliseu. La Coupe d'Afrique des Nations.